Bonjour à tous je vous remercie si vous nous rejoignez nous sommes en direct pour votre émission 100% marché financier et nous allons ouvrir votre rubrique interview éco et pour ce faire j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau monsieur christian pariseau bonjour christian bonjour bonjour je vous remercie d'être avec nous ce matin je rappelle que vous êtes conseiller économique pour aurel bgc ainsi que président d'altair economics et aujourd'hui nous allons parler dans un premier temps d'inflation à quoi devons-nous nous attendre christian en 2022 le consensus et tout le monde s'attend à ce que quand même l'inflation ralentisse assez nettement la vraie question aujourd'hui et le vrai problème c'est qu'on va avoir déjà un ralentissement qui va être beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait croire il ya encore quelques mois parce qu'on voit que les tensions sur les chaînes de production ont tendance à persister on voit qu'on n'a pas résolu quand même le problème de l'effet de l'épidémie et les impacts que ça sur l'économie mondiale et donc on est quand même sur des tensions inflationnistes qui persistent alors ça c'est un choc inflationniste donc ça tout le monde est d'accord c'est ponctuel on va pas imaginer que jamais on ne produise suffisamment de semi conducteurs dans le monde sur les dix prochaines années donc c'est forcément quelque chose de temporaire bon temporaire dure un petit peu plus longtemps qu'anticipé mais c'est pas forcément gênant la vraie interrogation aujourd'hui c'est à quel rythme ces tensions vont s'apaiser et si ça va pas entraîner des changements de comportement des agents économiques la vraie question aujourd'hui c'est est ce que le fait qu'on a manqué de pénurie on a eu des pénuries de semi conducteurs qu'on a vendu moins de véhicules et que moi j'ai envie d'acheter une voiture donc ça crée de l'inflation sur les véhicules est ce que ça va changer mon regard que j'ai sur ma perception des prix si demain ça m'incite à demander plus de hausse de salaire si demain ça les entreprises disent ah bah tiens j'ai pu faire passer aux consommateurs des hausses de prix je vais continuer à en faire passer et bah tout ça ça peut entraîner une inflation plus durable donc la vraie question c'est pas le mouvement de l'inflation ça va forcément se tasser parce que on a des effets de base des choses comme ça techniques qui vont tasser l'inflation mais c'est surtout est ce qu'on redescend vers l'objectif des banquiers centraux ou est ce qu'on reste durablement au dessus et on voit que l'impact pourrait être très fort si on a le sentiment qu'il ya une petite inflation qui s'auto alimente et qui peut se maintenir dans les prochaines années ça change un petit peu le scénario économique et naturellement le discours des banquiers centraux derrière donc il ya aucun risque que l'inflation surprenne à la hausse en 2022 le risque est très faible alors après on peut pas on peut faire un scénario si par exemple vous faites un scénario d'un pétrole à 150 dollars si vous me faites un scénario parce que naturellement il ya l'effet pétrole directement sur les indices des prix et puis les effets second tour parce que ça va renchérir les coûts de transport ça va avoir des effets mais je dirais que si vous êtes dans un même dans un scénario d'une inflation qui resterait à 7% aux états unis 5% en europe bah ça va tellement peser sur le pouvoir d'achat des ménages qu'au bout d'un moment véritablement ça va peser sur l'économie et donc on a tendance à dire ça va quand même freiner un petit peu l'inflation et ça fait freiner c'est encore une fois c'est pas le sens qui pose problème c'est est ce qu'on est dans un choc inflationniste qui disparaît dans dans un an et donc on n'en parle plus et qu'on est revenu à des niveaux d'inflation normal ou est ce qu'on est un choc d'inflation qui a transformé le comportement des agents économiques qui a qui s'auto entretient et c'est le côté auto entretenir entretenu c'est pas le 7% qui pose problème aux états unis c'est est ce que le 7% va retomber à 4 mais que derrière le nouveau rythme de croisière de l'inflation c'est 4 et à ce moment là ça a des conséquences très importantes en termes de politique monétaire en termes de niveau de taux d'intérêt et donc on n'est pas du tout ce même discours que le 7 en lui-même ne veut rien dire ne veut rien dire d'accord c'est finalement la durée en fait c'est la durée et surtout la dynamique c'est le changement de paradigme finalement de l'inflation sur sa sur sa durée on parlait du brent le baril de brent à 100 dollars composante extraordinaire quand même du calcul de l'inflation pour vous ça a du sens un baril à 100 dollars alors tout est possible sur le marché du pétrole mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une réelle problématique parce qu'on voit que le variant micron qui pèse quand même sur la croissance aujourd'hui ne fait pas faiblir le brent donc on voit que même si la demande va sûrement faiblir en ce début d'année c'est pas un élément qui tire vers le bas les prix du cours du pétrole et pourquoi parce qu'on est aujourd'hui sur une problématique très offre offre de pétrole offre contrainte le fait que l'opep plus les pays de l'opep plus ne remplissent pas leurs engagements de quotas de production c'est peut-être un signe qu'on a finalement une baisse naturelle de la production et qu'on a sous investi au cours de ces dernières années et donc ça ça alimente beaucoup d'anticipation de pétrole durablement cher alors c'est bien pour la transition économique la transition écologique mais c'est surtout c'est pas très très positif pour les craintes de risques de tension inflationniste et puis surtout ça enlève le caractère volatilité de l'inflation c'est à dire que dans ce que nous dit les banquiers centraux la BCE etc il y a quand même une grosse composante énergétique on nous dit l'inflation c'est l'énergie c'est la hausse des prix les prix du pétrole vont se stabiliser et puis derrière ça va atténuer très rapidement les tensions inflationnistes or si on reste sur un pétrole qui continue de monter tout au long de cette année ça veut dire que les indices d'inflation vont beaucoup moins ralentir qu'anticiper puis surtout on n'est pas dans l'idée de quelque chose de transitoire on est dans l'idée que ça va quand même persister donc là encore une fois c'est une dynamique qui s'installe et ça ça peut être véritablement une pression très forte pour les banquiers centraux pour les qui se trouvent on parle désormais du bund donc le taux souverain allemand à 10 ans qui est passé en territoire positif mardi dernier est-ce que c'est un signe de sortie de crise ou est-ce un simple effet technique sortie de crise du coup ce que j'entends par là c'est que bien les investisseurs se tournent demandent un peu plus de rémunération sur les obligations souveraines du coup par la force des choses la demande enfin non sorte de la sorte ne demande demande moins d'obligations du coup le prix augmente est ce que c'est un simple effet technique on est réellement sur une un instant macroéconomique de sortie de crise aujourd'hui je pense que la remontée des taux s'explique par deux éléments d'une part le le durcissement de ton très violent de la banque centrale américaine qui a retourné sa veste en quelques semaines et c'est vraiment un changement de discours qu'on n'avait pas anticipé aussi violent aussi rapidement faut être honnête donc on a ce changement de discours qui fait qu'aujourd'hui le marché obligataire en train de se dire bah les banquiers centraux ils sont quand même à durcir la politique monétaire donc on est quand même dans l'intégration qu'on sort d'une phase d'une phase dans lequel on avait des banquiers centraux qui achetaient massivement de la dette et que finalement l'équilibre du marché obligataire se faisait beaucoup par les achats obligataires que réalisait les banques centrales donc les banques centrales ont tiré vers le bas les taux d'intérêt mais c'était tout l'objet de leur politique en achetant énormément des obligations et donc on sent qu'aux états unis ça commence à changer et ce qui a surpris tout le monde c'est le fait que la banque centrale américaine a même émis l'hypothèse qu'elle pourrait réduire la taille de son bilan ça veut dire que elle ne pourrait non seulement ne plus en acheter mais commencer à en peut-être en vendre sur le marché alors pas au début ça sera juste un non réinvestissement mais derrière on pourrait avoir cette phénomène là donc on est quand même sur un changement d'équilibre du marché lié à ce rôle des banquiers centraux par contre un élément rassurant pour le moment c'est que les investisseurs ne croient pas en l'inflation si vous prenez les deux enquêtes z2w bewa fait aussi une enquête auprès des investisseurs on voit que les investisseurs intègrent ce risque politique monétaire pense qu'il pourrait même y avoir une erreur de politique monétaire c'est quelque chose qui est envisagé si la banque centrale ou la BCE durcissait trop rapidement leur politique monétaire mais n'ont pas l'impression qu'on est dans un retour d'une inflation durable donc ça veut dire que les taux longs réagissent mais on n'est pas en train d'intégrer un scénario inflationniste durable si c'était le cas là on aurait encore un mouvement beaucoup plus violent des taux d'intérêt sur les taux d'intérêt du coup est ce que on peut commencer à anticiper éventuellement un krach obligataire ou ça vous semble complètement prématuré déjà qu'est ce que ce serait un krach obligataire oui alors un krach obligataire c'est compliqué parce que le problème c'est qu'on a aujourd'hui eu un acteur qui était les banques centrales qui achetaient des obligations qui achetaient des taux finalement qui ont fait baisser les taux d'intérêt indépendamment des risques inflationnistes c'est à dire qu'ils n'aient pas du tout compte des fondamentaux donc on a tiré on a déformé finalement l'équilibre de marché par ses achats alors là le problème c'est qu'on pourrait avoir des banques centrales qui réduisent trop rapidement qui normalise trop rapidement donc ça ça serait quand même un élément assez négatif d'autre part on sait qu'il ya des états qui vont continuer recommencer à émettre et qui continueront d'alimenter le marché donc il ya un problème d'équilibre offre demande qui va jouer et puis derrière c'est ce que je vous disais c'est à dire que si les investisseurs commencent à intégrer un vrai risque inflationniste et qu'ils se disent que finalement l'inflation sur le long terme c'est plus 2 mais 4 et bien ça ça peut inciter les investisseurs à demander une rémunération supplémentaire donc la conjonction d'un nouvel équilibre du marché obligataire associé à des anticipations inflationnistes si véritablement elle se concrétise ça peut faire remonter très vite les taux d'intérêt alors on sait qu'aujourd'hui on est face à une anomalie on est sur des taux réels apparence dire que le taux nominal moins l'inflation constatée qui est extrêmement négatif c'est pas tenable c'est pas tenable aujourd'hui donc il va y avoir une force de rappel mais faut comme toujours on a des surréactions potentielles des marchés alors je dirais que le seul élément qui limite un petit peu c'est cet effet risque craque obligataire violence des marchés c'est d'une part que les économies développées sont très endettées alors je vous prends un exemple 94 les taux longs remontent fortement mais on était dans une période de surchauffe de croissance très forte donc finalement l'économie pouvait absorber cette hausse des taux là c'est pas le cas parce qu'on sait qu'on a des entreprises des agents privés qui sont très très endettés donc on sait que dès que les taux vont remonter ils vont se dire je vais refinancer ma dette à des niveaux d'intérêt beaucoup plus élevés donc je coupe je coupe mes investissements je je veux me désentêter et ce phénomène là fait qu'on va avoir quand même un ralentissement une sensibilité de l'économie du marché immobilier qui est très forte à ça donc ça limite quand même potentiellement la remontée des taux longs et puis de l'autre j'ai toujours le sentiment que les investisseurs sont très averses aux risques c'est à dire qu'on quand lorsqu'on regarde aujourd'hui le comportement des investisseurs dès que vous allez offrir de la rentabilité des taux réels un peu moins négatif sur les actifs les moins risqués que ce sont les obligations d'état et ben je pense qu'il y aura un appétit donc ça limite un petit peu mais attention parce que les mouvements sur le marché obligataire sont plus concentrés dans le temps que sur la bourse et ce qui explique que finalement on a quasiment atteint sur le disant américain l'objectif qu'on prévoyait en fin d'année donc en un mois on a fait ce qu'on anticipé sur l'ensemble de l'année donc attention à ça ça va très vite sur le marché obligataire donc ça peut naturellement faire des réactions très violentes sur les marchés notamment actions sur les marchés notamment actions on bascule avec la chine la chine qui a publié des niveaux de croissance en ralentissement sa croissance ralentit est ce qu'il faut s'inquiéter pour les secteurs industriels allemands et les secteurs du luxe français par exemple la chine c'est vrai que c'est un vrai problème parce que c'est difficile à analyser la chine aujourd'hui parce que on a dans le facteur de ralentissement des facteurs ponctuels durcissement des mesures sanitaires problème crise énergétique vous avez vu ils ont eu leurs problèmes d'électricité bon ça n'aide pas à l'activité économique donc on a eu des éléments un peu techniques dans la chine et puis on a des facteurs beaucoup plus structurels et de long terme vieillissement de la population peut-être un changement de comportement de la consommation et puis cette crise immobilière dont on ne maîtrise pas encore très bien les conséquences mais qui pourrait véritablement durablement impacter la consommation des ménages chinois je vous rappelle que l'immobilier a été un support d'épargne pour de nombreux chinois parce que les chinois ont très peu de support d'épargne et donc ils ont décidé pour leur retraite notamment avec le vieillissement de la population ils ont décidé d'investir et d'investir dans l'immobilier pour justement avoir un pécule pour leur retraite et donc si derrière vous avez les prix de l'immobilier qui s'effondrent ça peut vraiment impacter durablement la consommation de cette classe moyenne sur lequel s'est appuyé beaucoup la croissance d'entreprises occidentales notamment du luxe donc il y a une vraie fragilité aujourd'hui en chine en plus la reprise en main assez violente du gouvernement de l'économie ça peut créer des impacts sur l'investissement sur les investissements directs en chine cette guerre commerciale qui va quand même jouer aujourd'hui on va pas prendre qu'un seul fournisseur chinois on va peut-être diversifier ses sources d'approvisionnement alors tout ça ça fait qu'on a quand même beaucoup d'éléments d'incertitude alors le marché aujourd'hui réagit positivement en se disant conjoncturellement la banque centrale baisse ses taux directeurs essaie de relancer l'économie mais les prochains mois seront décisifs pour savoir si c'est du conjoncturel ou si c'est un ralentissement beaucoup plus structurel moi je suis assez négatif sur la chine je pense qu'on sous-estime les facteurs structurels qui vont vraiment peser sur la croissance chinoise cette année marché s'emballe un peu en se disant bon il y a moins d'inflation en chine donc ça laisse de la place à un assouplissement monétaire important mais attention parce qu'il y a des vrais facteurs négatifs sur la chine et donc oui potentiellement cette année pourrait être une année de grande déception sur la croissance chinoise selon moi Ok très clair super monsieur Parizeau une dernière question avant de vous laisser tranquille le bitcoin peut-il être analysé comme une devise on parle beaucoup de crypto devise est-ce que selon vous ça a du sens cette appellation ? C'est un gros débat mais en tout cas pour moi c'est un actif spéculatif d'ailleurs il l'a montré parce que quand on voit que le Nasdaq baisse on voit que le bitcoin suit donc on voit qu'il n'est pas décorrélé des autres marchés donc c'est bien un actif risqué c'est un actif spéculatif est-ce que c'est une devise ? Bah non parce que derrière une devise quand vous achetez le dollar vous achetez l'économie américaine vous achetez la puissance militaire américaine vous achetez une réalité économique le bitcoin qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors derrière on va me dire vous pouvez acheter une Tesla vous pouvez faire quelques transactions enfin c'est pas une économie derrière tout ça donc moi je suis très très sceptique je pense que c'est un actif peut-être de diversification moi la meilleure comparaison que j'aurais avec le bitcoin c'est soit une toile de mètre vous savez que c'est limité que c'est voilà ça vaut ce que ça vaudra demain donc c'est le prix de la toile ou de l'or finalement ça vous rapporte rien ça n'a pas un intérêt ça n'a pas un dividende ça ne génère pas de la création économique ça comme une action ou comme si vous prêtez de l'argent pour de l'investissement donc c'est pas du tout créateur de richesses économiques par contre ça peut être un actif et c'est juste un actif spéculatif et comme l'or ça vaut ce que ça vaudra demain ce que les gens seront prêts à payer pour avoir de l'or demain une sorte de valeur refuge une valeur oui mais attention pas décorrélée parce que c'est pas c'est pas une valeur c'est pas un actif sans risques au contraire c'est un actif finalement ça vaut ce que voudront les gens demain mais dans un avec le côté actif risqué c'est à dire que si vous voulez un levier vous êtes soit vous investissez sur le nasdaq soit vous insistez sur le bitcoin c'est un peu l'image que j'ai l'impression que ça semble se donner aujourd'hui lorsqu'on regarde les comportements des crypto monnaies ok merci beaucoup monsieur pariseux d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes président d'Altaïr economics et que vous êtes également conseiller économique d'aurel bcg c'est ça on marque une pause je vous retrouve dans un instant avec le flash marché d'admiral ça tout de suite sur télé finances